wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mikey dans cette vidéo je vais vous présenter le glitch god mode de la map d'e-machine sur zombie cold war alors ce god mode que je vais vous présenter fonctionne en solo et à plusieurs et là les étapes que je vais vous expliquer vous êtes sûr de le réussir à 100% vous ne pouvez pas vous fail c'est johnny 34 qui a trouvé cette solution pour ne jamais fail pour faire ce glitch donc je mettrai sa chaîne en description et surtout n'hésitez pas à aller vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir et à lui aussi donc merci à tous ceux qui s'abonneront à sa chaîne alors pour réaliser ce glitch et être sûr que ça fonctionne à 100% une seule personne va faire les étapes que je vais dire et cette personne devra les faire à la manche 9 voire la manche 10 maximum alors la personne va devoir récupérer les pièces de l'étherscope ensuite quand vous avez récupéré les trois pièces tirez dans les quatre boules blanches que vous voyez dans le gameplay quand ceci est fait construisez l'étherscope et récupérer là à ce moment là il y aura une faille pour rentrer dans les terres noires à la station médicale que vous pourrez emprunter à ce moment là ce que vous devez faire c'est de passer la manche 10 à la manche 11 et quand vous voyez que le jalon disparaît vous activez les terres noires ensuite la personne va tirer sur la dernière boule blanche pour activer l'easter egg des zombies qui dansent et quand vous voyez uniquement seulement quand vous voyez les zombies danser la personne va chercher le journal du docteur voguel et là si vous êtes à plusieurs les quatre joueurs doivent rester ensemble alors le joueur va aller activer le fantôme qui se trouve juste en dessous à la station médicale quand vous avez donné le journal au fantôme vous restez genre deux secondes tout près du fantôme et ensuite vous allez voir le deuxième fantôme l'appareil vous activez le fantôme vous lui donner le journal et vous restez deux secondes et ensuite vous allez voir le troisième et dernier fantôme vous lui donner le journal et vous restez dans le fantôme jusqu'à temps que ça vous téléporte tous les quatre donc en solo c'est pareil sauf que vous serez en solo mais là si vous êtes à quatre faut vraiment que les quatre joueurs reste dans le fantôme comme vous le voyez dans le gameplay ensuite vous allez sortir de l'éther noir et là vous serez tous en god mode donc voilà si vous suivez bien ces étapes vous ne pouvez pas vous louper alors j'étais à faire une grosse dédicace à johnny34 qui a trouvé la solution depuis plus ou moins deux jours voilà on voulait attendre avant de vous la présenter mais félicitations à lui et j'espère que beaucoup de personnes iront s'abonner à sa chaîne pour le soutien donc merci à tous ceux qui le feront sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace ciao à à Sous-titres par Jérémy Diaz